Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto mini ! Le matériel Je commence par prendre mon rose pastel pour former le macaron. Je l'étale au rouleau, assez épais, donc je forme les deux coques de macaron. Après je prends du film étirable, je prends mon emporte-pièce rond et je viens emporte-pièce de rond. Je viens les décoller avec ma lame et je viens former la collerette du macaron. Je viens texturer avec mon aiguille. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends du blanc pour former la ganache à l'intérieur du macaron. J'aplatis assez finement. Je viens emporte-pièce et je viens la placer au milieu du macaron. Voilà, le macaron est maintenant terminé. Donc je démarre par faire les petites chaussures de mini. Je forme un bouton assez épais, je le coupe en deux. Et je viens former les petites chaussures de mini. J'affine un petit peu vers le bout pour donner une forme un peu pointue à la chaussure. Je fais pareil pour la deuxième. Je prends mon gros dotting tool et je viens creuser l'endroit où le pied va se placer. Comme ceci. Je forme le petit talon. Je prends mon aiguille et je viens faire un petit trait en dessous de la chaussure. Après, je prends ma fimo noir pour former les jambes. Donc un boudin assez épais que j'affine vers le bout pour former le pied. Et je le place dans la chaussure. Pareil de l'autre côté. Je coupe l'excédent. Et je place les jambes sur le maquillage. Donc là, j'ai étalé deux bandes de rose, enfin une bande de rose et une bande de blanc. Donc je viens en porte-piécer une petite fleur blanche et deux fleurs roses. Pour faire la robe. Donc j'intercale les petites fleurs. Comme ceci. Après, je prends mon aiguille et je viens texturer la partie blanche. Pour donner un effet dentelle. Après, je forme le buste de mini. Je marque un petit peu la taille et je viens le fixer. Après, je prends du rose clair. Je viens former la petite ceinture de mini. Je la mets tout autour. Je coupe l'excédent et je viens la texturer avec mon aiguille. Comme ceci. Après, je forme un petit noeud à l'arrière de la robe. Donc deux petits triangles que je viens fixer. Je viens creuser avec mon dotting tool. Deux petits creux. Et une petite boule blanche au milieu. Donc je prends ma fimo blanche. Je crée un fin boudin. Et je viens former plein de petites boules blanches. Pour faire les pois sur la robe de mini. Et je viens les fixer délicatement sur la robe. En appuyant légèrement. Comme ceci. Après, je reprends de la fimo blanche. Donc là, j'ai fait un boudin assez épais. Que je coupe en deux. J'aplatis pour former les mains de mini. Donc je coupe pour faire les doigts. Donc quatre doigts en tout. Je prends mon aiguille. Et je viens un petit peu peaufiner les doigts. Donc arrondir les bords des doigts. Avec mon aiguille. Après, je viens former le bras. Je coupe un tout petit peu. Pour bien pouvoir fixer le bras à la main. Après, je prends du blanc. Une bande de blanc que je viens fixer juste au-dessus de la main. Donc je fais le tour. Et je viens texturer ce boudin de pâte. De chaque côté. De chaque côté. Donc là, je viens couper en biais. Pour bien fixer les bras. Après, je reprends mon rose framboise. Et je viens faire les manches de mini. Donc deux boules que j'aplatis. Et je viens déposer des petits pois dessus. Après, j'ai informé le petit col Claudie. Donc je fais un ovale que je coupe en deux. Et je viens placer le petit col en haut de la robe. Après, j'utilise une tige de clous à tête plate. Et je viens la mettre dans le corps. Pour qu'elle reste bien droit. Donc là, j'utilise mon dotting tool pour bien la placer. Après, je prends un petit bout de pâte noire. Pour former le cou. Après, je viens former la tête de mini. Donc je fais une boule de pâte noire. Donc une grosse boule de pâte noire. Après, je prends du cer que j'étale à Pasta Machine Grand numéro 3. Après, je prends mon emporte-pièce cœur. Je viens en porte-pièce et le cœur. Je viens affiner les côtés du cœur. Et je coupe la pointe. Donc là, j'affine encore un petit peu les côtés du cœur. On doit obtenir cette forme-ci. On la place sur le visage. Comme ceci. Après, je reprends du chair. Et je viens former le museau et les joues. Donc j'affine vers le bout et je laisse bien épais au milieu. Je place. Après, je viens venir creuser à l'intérieur de la bouche. L'intérieur de la bouche. Donc je creuse. Après, je prends mon aiguille pour faire bien les petites commissions de la bouche. Après, je prends mon dotting tool et je viens encore creuser un petit peu. Après, je commence à former les yeux. Donc deux ovales très allongées. Je prends en blanc et je forme pareil deux ovales. Je viens les placer où j'ai formé les creux. Donc je fond tout ça. Après, je prends ma fimo noir et je forme pareil deux ovales un petit peu plus petits. Et je les place au milieu des yeux. Après, je forme le petit trait de liner. Donc deux fins boudins que je viens recourber. Et fixer. Autour de l'œil. Après, je viens former les longs cils de mini. Donc trois à chaque œil. Des cils assez longs. Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Après, je prends un petit peu de fimo noir que je viens mettre à l'intérieur de la bouche pour créer de la profondeur. Après, je viens creuser l'emplacement. Donc je creuse l'emplacement du nez. Un petit peu de fimo liquide. Et je viens placer le nez demi. Après, je prends mes pastels secs rouges. Et orangés. Et je viens un petit peu colorer les petites joues. Donc je reprends une tige de clou à tête plate. Pour fixer la tête. Un petit peu de fimo liquide. Et je fixe délicatement la tête au corps. Comme ceci. Après, je prends de la fimo rose tendre pour faire la petite langue dans la bouche. Et je prends de la fimo noire pour former les oreilles de mini. Donc là, je reprends encore des petites tiges pour pouvoir fixer les oreilles. Donc là, je trouve un tout petit peu au début pour bien pouvoir les fixer après. Donc un peu de fimo liquide. Et je place les oreilles. Après, je reprends de la fimo framboise et je viens former le gros noeud de mini. Donc deux grands triangles. Je prends un fin dotting tool et je viens creuser vers le bout du noeud. Après, je fais deux lignes. Et je viens placer une petite bande de rose au milieu du noeud. Après, je forme des petits points blancs. Pour faire les petits points sur le noeud. Et je viens fixer le noeud sur la tête de mini. Après, je prends mon étoile. Mon patron étoile que je viens poser sur ma fimo blanche. Donc je fais les contours. Après, je prends un fin dotting tool et je viens faire des petits trous tout autour de l'étoile. Comme ceci. Et je viens prendre mon porte photo. Je prends de la fimo liquide. Et je viens le fixer. Alors très important de le mettre bien derrière mini pour qu'elle reste bien droite pendant la cuisson. Après, je prends de la fimo framboise et blanche. Je viens entortiller deux boudins. Et je viens les mettre tout autour du porte photo. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Donc 30 minutes à 110 degrés. A bientôt pour un nouveau tuto ! Salut ! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut ! Et surtout... Et surtout abonne-toi ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz